Nous étions en train de nous embrasser. Je te promets que j'ai arrêté parce qu'elle a recommencé à crier. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas violé. Kelsey ! Kelsey ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait un avortement qui a mal tombé. Ok, préparons-la rapidement. On la soulève à 1, 2, 3. Reste avec nous. Oui, c'est une prophylaxie pré-exposition. C'est pour moi ? Des ARB pour ceux qui n'ont pas le VIH. Ça ne signifie rien. Si tu ne peux pas la garder dans ton pantalon. La confiance, c'est tout. Tu es la femme avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie. Mais où est-ce que je peux trouver 2000 rands en 10 jours ? Alors vous devrez vous préparer à partir. Je suis désolé. C'est facile de se faire de l'argent, épilingue. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose. Colstom, nous sommes séropositifs ! Je l'ai aussi, Bongi ! Laisse-moi tranquille ! Bongi ! Tu n'es pas morante. Regarde-moi. Je vais bien. Tu l'as, toi aussi ? Eh oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'était la plus belle heure de toute ma vie. Tu penses que c'est en racontant des mensonges à tout le monde que tu seras un mec meilleur ? Tu l'aïsé en parle maintenant. Tu m'as fait passer pour un menteur. T'es qu'un idiot. Si, montre-lui ! Ouh ! Ouh ! Bientôt, c'est toute la ville qui va parler de toi, mon garçon. C'est ça. Continue de brosser. Un petit selfie ? Spongsta, dis cheese ! Spongy ! Super ! Viens, mon bébé. Allez ! On va faire un tour. Et profiter pour s'acheter des crêpes. Ensuite, on pourra aller au parcours. À bientôt, Spongsta ! Ou au cinéma ! Voilà pour vous ! Merci ! Autre chose, s'il vous plaît ? Je vous en prie ! Tu déchires, chérie ! Tiens, dis donc ! Je rêve ou vous venez de dire ? Tu déchires ? Ce n'est pas parce que je suis vieille que je ne connais pas toutes ces expressions de jeune fille. Tu te plais ici ? Oui, mais là, j'ai fini pour aujourd'hui. Les personnes ici ont l'air plus sympas que ceux du Club Surge, c'est sûr. Ça va aller. Mais j'ai besoin de trouver une astuce pour me faire des pourboires. Parce qu'à ce rythme-là, je ne vais pas pouvoir gagner ma vie. Bien sûr, il y en a pour tout le monde. Allez, vas-y sur toi. Oh, Philippe, regarde-moi faire, maman. Mais qu'est-ce que tu m'as ramenée comme ça ? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Le docteur a dit que je ne pourrais plus avoir de bébé. Je me suis rendue stérile, Cholo. Oui, mais il a aussi dit que tu aurais pu mourir. Kenzie, tu as perdu beaucoup de sang. Si je n'avais pas été si stupide, rien de tout ceci ne serait arrivé. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents ? Je l'ignore. Kenzie, ce jeu ne peut pas durer plus longtemps. Tu dois leur dire pour Monsieur Mazangu. Hors de question. Kenzie, s'il te plaît, pitié, promets-moi. Promets-moi de tout leur dire à propos de Monsieur Mazangu. Si tu quittes Saul, alors je leur dirai. Promets-moi que tu vas quitter Saul. Et je parlerai de Lionel à mes parents. Je promets. Je promets de le faire. J'espère que tu vas vite sortir d'ici parce que tu vois, les belles filles comme toi sont mieux quand elles peuvent s'amuser. Eh, eh, eh. Ok. Kenzie, je t'aime vraiment. Je repasserai plus tard. Kensani, comment te sens-tu ? Mon bas-ventre me fait toujours mal. N'oublie pas qu'on a dû te retirer l'utérus pour te sauver la vie. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ? C'est parce que j'avais honte, maman. Je vais te chercher un anti-douleur. Sheila, avant tout, j'aimerais te dire ces quelques mots. Merci de nous donner une chance. Toi et moi savons très bien que ce traitement ne pourra pas changer grand-chose dans notre couple. Je sais, mais nous devons au moins essayer. J'ai toujours été la plus engagée dans cette relation, Femi. Et je te suis toujours restée fidèle. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Le PrEP est un traitement réservé à des couples un peu particuliers. Plus précisément, composé d'un partenaire infecté par le VIH et l'autre qui ne l'est pas et qui doit suivre ce traitement à la lettre pour être en sécurité. Alors, je vais prendre des pilules chaque jour ? Quand vous êtes dans une relation de ce type, oui. Parce que c'est un traitement réservé aux personnes qui s'engagent dans une sexualité à haut risque, ce qu'on retrouve dans les couples sérodiscordants. Alors, oui, vous devez le prendre tous les jours. La charge virale de Femi est maintenant très faible parce qu'il prend bien soin de sa santé. Cela veut également dire que le risque pour qu'il vous infecte est réduit. En prenant donc le PrEP, vous diminuez encore plus le risque d'être infecté. Ok, mais quel effet ça fait ? Eh bien, vous aurez un peu la nausée et quelques vomissements, mais tout cela disparaîtra plus après. Ah, merci docteur. Bébé, écoute, tu n'es pas obligé de le faire, ok ? Je comprendrai ton choix. J'ai juste besoin d'y penser plus calmement. Bien avant que ma partenaire et moi ne décidions de suivre ce traitement, le sexe n'était pas notre priorité. Et puisque c'est moi qui suis positif au VIH, je me sentais coupable. Et si les préservatifs ne tenaient pas ? Oui, je comprends. Très romantique, n'est-ce pas ? Mais si vous décidez de suivre le traitement, ce n'est pas un remplacement du préservatif, les deux vont de pair. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je vois. Alors prenez votre temps. Vous pouvez toujours revenir quand vous serez prêt. Ok. Alors, si toi et moi, on s'amusait un peu ? Quoi ? S'il te plaît, pas de ça. Allez, laisse-toi faire. Arrête, tu vas me faire mal. Reviens, amour. Calme-toi avec. Depuis, je ne fais qu'attendre. Pourquoi tu me presses ? Tu l'as déjà fait avec tout le monde ici, alors pourquoi pas moi ? Ok, ok. Pourquoi tu ne veux pas que goûtes à ton corps, hein ? Laisse-moi tomber les métaux. Oh, laisse-toi faire. Cizoué ! Non ! Arrête ! Résiste pas, tonton ! Arrête ! Cizoué ! Tu vas te laisser faire, oui ? Tais-toi, Tony ! Ok ? Tais-toi ! Lâche-la ! Lâche-moi ! C'est quoi ton problème ? Si je te revois par ici, je t'écorche vif ! C'est fini. Hé ! Viens là. Tu n'as rien ? Est-ce qu'il t'a fait mal ? Il ne voulait pas m'écouter, Léo. C'est un animal. Mais bon, tout va bien maintenant. D'accord ? Merci. Si tu n'étais pas venu, il m'aurait violée. Tu réalises que t'es la cause de ce qui t'est arrivé ? Comment tu peux dire ça ? Si t'as faute, qu'est-ce que tu espérais ? Quand on laisse entrer des ordures comme ça chez soi et qu'on appelle compa, c'est bien ce qui finit par arriver. Faut que tu grandisses un peu. A plus. Pongui. Chéri, il faut qu'on parle un peu de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas continuer à lui en vouloir. Alors, tu veux dire que c'est moi la responsable ? Non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'aimerais savoir, de quel côté es-tu ? Je ne suis d'aucun côté. Il n'y a pas de côté. Les rapports sexuels protégés ne sont pas la responsabilité d'une seule personne dans une relation. Peu importe, j'aurais préféré ne jamais le rencontrer. Salut ma tante. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu tombes bien car il y a une personne qui aimerait te voir. Allez, viens. Regarde qui est là. S'il te plaît, dis-lui de partir. Je ne veux pas lui parler. Salut. Bangui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Kyo et moi, on s'est un peu pris la tête. Tu sais très bien comment provoquer tes amis. Si tu le dis, mais laisse tomber et ça ne vaut pas la peine qu'on en discute. D'accord ? T'inquiète pas pour moi. Ouh ! Waouh ! Quelle est cette fille si stupide pour faire un truc pareil ? Chacun a ses problèmes dans cette fille. Voilà, c'est ça ? C'est quand même triste, hein ? Non, au contraire, c'est très marrant. Oh non, arrête. La voici. C'est elle, c'est bien elle. Je t'aime. Je t'aime, moi. J'y crois pas. Regarde, c'est elle. C'est elle, mais c'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. C'est elle. C'est sa fille. Ma fille, tu peux rentrer chez toi pour faire tes devoirs ? Non, maman, je les ferai plus tard. Non, 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 j'ai dit, à la maison. Prends ça, c'est de la viande pour ton petit frère. Merci, maman. On se fera demain. Très bien. Ok. Je suis maintenant séropositive. Je dois l'accepter. Là, je me sens comme si cette ville m'avait apporté de l'amour pour me le reprendre juste après, dans la foulée. Écoute, c'est pas vrai. Tu vas retrouver l'envie de vivre, c'est juste ? Une question de temps. Pour être honnête, j'ai envie de vivre, oui, mais tu vois, pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais rester ici. Tu vais t'enfuir, n'est-ce pas, Bongi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cahier ? Rien, c'est juste des croquis pour la compétition de logo de l'équipe de football. Je regrette même de l'avoir soumis. Défends ton territoire. J'aime bien. Je déteste cette chanson maintenant. J'ai même l'impression que ce n'est pas moi qui chante. J'ai perdu cette joie. Oublie ça. Ne laisse surtout pas le VIH t'empêcher de mener ta vie, Bongi. Tu es programmée pour réussir en tant qu'artiste. Je dois tout arrêter. Tu sais quoi, j'espère pouvoir prendre ma décision. Oublier la musique, oublier Colstove. Et cette stupide chanson qui me rappelle tous ces mauvais choix que j'ai fait. J'ai une idée. Ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Que dirais-tu d'enregistrer la chanson comme tu étais supposé le faire ? Est-ce que tu es vraiment sérieux ? Eh bien, je suis très sérieux. Écoute, on pourrait même enregistrer la vidéo ici. Plusieurs personnes pourraient nous aider. Je ne vais pas te laisser tout abandonner, Bongi. C'est très important. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu me fous les boules, tu sais. Tu n'avais aucun droit de me dire tout ce que tu m'as dit. Mais c'est moi qui t'ai sauvé, voyons. Le fait de m'avoir sauvé ne te donne pas le droit de me juger, Léo. Je te parle. Eh, toi ! Tu vois, Léo, je ne sais pas qui est pire entre toi et cet animal de cisoué. Ou alors peut-être que vous êtes sûrement deux mecs que les femmes devraient mépriser. Et qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu crois quoi ? Juste parce que nous sommes sortis ensemble une fois ou deux, il doit m'obliger à faire l'amour ? Calme-toi, Zaman. Ne me demande pas de me calmer, Léo, parce que... Tu l'as bien vu quand il m'a plaqué contre le mur. Il voulait me forcer à faire quelque chose malgré moi. Bien sûr que tu l'as vu. N'est-ce pas pour ça que tu es venu me défendre, hein ? Réponds-moi. Tu me déçois beaucoup. Tu n'es pas du tout celui que je croyais. Calme-toi, Zaman. Ah ! Bonne soirée. Et allez, dépêche-toi de me montrer cette vidéo dont tout le monde parle. Si chacun son tour, moi aussi j'aime les bonnes choses, mec. Qu'est-ce que tu crois ? Patiente. Vas-y, tu brouilles les trois. Oh, j'en crois pas à mes yeux. Zolani. Regarde, j'en crois pas à mes yeux, c'est elle. Zolani, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ? Mec, tu la connais, tu nous as rien dit. On aurait pu tourner notre propre vidéo. Pourquoi, mon ami ? Mais t'es pas cool, qu'est-ce que tu fais ? C'était toi, Cholo. Mais t'es devenu folle. À quoi t'as pensé ? Zolani. Non, mais... Viens ici, fiston. Fais voir. Alors, tu es resté planté à le regarder, ou tu t'es défendu ? Je ne voulais pas me battre avec Kyo, papa. Quand les disputes viennent à toi, comporte-toi comme un homme. Défends ton territoire. Tu dis ? Non, rien, papa. Je peux m'en aller maintenant. Je peux m'en aller. Je vais te porter. Tu n'as jamais dit qu'il y a un homme. Je ne vais pas te dire qu'il y a un homme. Peppa... Je t'aime, Sol. Je t'aime. Comment tu vas, mon bébé ? Oh, mon Dieu, mon enfant ! Non, ma fille, ne prends pas, s'il te plaît, attends ! Chérie, Cholo, reviens, je t'en prie, s'il te plaît ! Ma chérie, ne t'en fais pas, reviens, s'il te plaît ! Ma chérie, s'il te plaît, reviens ! Tout va bien, ma chérie ! Chérie... Chérie, j'ai tout compris, ne t'en fais pas ! Tu es, Julien ! Non. Tosso devant, Cholo ! Salut, ici Sophie. Veuillez laisser votre message. Salut, c'est Léo. Écoute, je... J'appelle pour parler de ce qui s'est passé la dernière fois entre nous et... J'avais tort. Qu'est-ce que tu fais, là ? Reste tranquille. Tu veux dire que je mors, c'est ça ? Allez, on va régler ça au poste. Allez, avance, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501